Deux ministres, le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant Organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 1 2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, Vu le décret de 2021-08-PRG-CNRD, portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète Article 1er, Maître Moriba Alain Coné, précédemment secrétaire général au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en remplacement de Mme Fatouma Tayyari Souma. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 31 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumouya. Et puis, ce communiqué de la présidence de la République, les chefs de juridiction et de parquet sont conviés à une réunion d'échange au Palais Mohamed V, le lundi 3 janvier 2022, à 14h, sous la haute présidence de son excellence, le colonel Mamadi Doumouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qu'on a écrit le 31 décembre 2021, la présidence. À présent, mesdames et messieurs, nous revenons sur cette adresse à la nation du chef de l'État et s'en suivra le journal de l'an. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada